L'argent de la France ne rend pas riche. Je sais, à chaque fois que j'ai dit ça, mes amis, ils m'ont pris pour un fou. Mais aujourd'hui, je vais te le démontrer en partageant avec toi l'histoire de deux amis à moi qui, à eux deux, gagnaient un peu plus de 5 000 euros tous les mois. Mais on va me trouver le moyen d'avoir des problèmes de 600 euros. Générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Trop parlé de ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te disais en introduction à cette vidéo, l'argent de la France ne rend pas riche. Si tu veux bien comprendre pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion-là, je vais partager tout de suite avec toi l'histoire de Moussa et de Fatou, deux très bons amis à moi qui gagnaient très bien leur vie. Mais à l'instant où je te parle, ils ont des problèmes de 600 euros. Alors, Moussa et Fatou sont deux amis à moi qui, ça fait un peu plus de 7 ans qu'ils sont ensemble. Et Moussa, lui, il est ingénieur, tandis que Fatou, elle est infirmière. Donc, leur salaire cumulé tous les mois, ça fait un peu plus de 5 000 euros par mois. Et entre nous, soit dit, générer 5 000 euros par mois en France, c'est que vous êtes quand même à la moyenne haute. Donc, c'est super. Et il se trouve donc que Fatou, elle, depuis fort longtemps, elle avait toujours voulu avoir une maison en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est de l'origine ivoirienne. Son rêve, c'était toujours d'avoir un pied à terre en Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, pour cela, elle s'est inscrite dans une tontine. Et récemment, elle a bouffé la tontine. Ça s'élevait un peu plus de 10 000 euros. Et en plus de ça, Moussa et Fatou avaient déjà des économies d'un peu plus de 15 000 euros qu'ils avaient pu épargner. Je tiens ici à préciser que lorsque Moussa et Fatou se sont mariés, comme la grande majorité des couples, ils ont décidé d'acheter une maison. Et pour acheter une maison, ils ont pris un crédit sur 15 ans. En France, c'est très commun. Plus de 90 % des couples le font pour acheter une maison parce que c'est un peu cher quand même. La plupart des gens s'endettent auprès de la banque. Et c'est une dette qui rembourse au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans en fonction de comment ils ont négocié le contrat avec leur banque. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Donc, il y a un peu plus de deux ans, Fatou bouffe à la tontine, un peu plus de 10 000 euros. Les deux se mettent ensemble, ça fait 25 000 euros. Et donc, Moussa vient me voir et me dit, « Bon, Valère, là, ça y est, on est prêt. On va aller acheter notre terrain en Côte d'Ivoire pour construire notre maison de vacances. » Et là, je lui dis, « Mais Moussa, puisqu'on est un peu proche, je lui dis, « Mais est-ce que vous avez fini de solder le crédit de votre maison ? » Il me dit, « Non. » Je lui dis, « Ok. » Et je lui dis, « Et la maison que vous voulez construire en Côte d'Ivoire, quand est-ce que vous comptez y vivre ? » Il me dit, « Bon, ce sera une maison de vacances. On ira vivre là-bas peut-être trois semaines par an quand on ira en vacances. » Et je lui dis, « Ok, d'accord. » Est-ce que tu ne penses pas que... Donc, si je comprends bien, vous êtes en train d'investir un peu plus de 25 000 euros pour acheter un terrain et ensuite d'aller investir beaucoup, beaucoup de milliers d'euros pour construire une maison dans laquelle vous ne vivrez que trois semaines par an, sachant qu'ici, déjà, vous avez le crédit d'une maison que vous êtes en train de rembourser. Est-ce que tu penses vraiment que c'est sage de réagir comme ça ? Il me dit, « Bon, de toute façon, on a un bon salaire, on gagne bien notre vie, donc ça va le faire. » Je lui dis, « Bon. » Moi, à ta place, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris ces 25 000 euros-là. J'aurais cherché à voir comment négocier avec les banques pour acquérir un bien immobilier et donc l'argent de la location de ce bien immobilier, je l'aurais utilisé maintenant pour acheter le terrain sur place en Côte d'Ivoire. Il m'a écouté, il m'a dit, « Non, 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 franchement, acheter les terres, prendre un bien locatif ici, franchement, c'est trop de prise de tête, il n'est pas venu me prendre la tête et machin. » Je lui dis, « Bon, OK, il n'y a pas de souci. » Donc, Moussa et Fatou n'ont pas écouté mon conseil et ils ont acheté leur terrain en Côte d'Ivoire. Tout se passait très bien et entre-temps, il y avait une voiture que Moussa avait acheté aussi à crédit et c'était endetté sur un peu plus de trois ans. Et lorsque le crédit de la voiture est passé, sa femme a dit, « Tiens, bon, maintenant qu'on a fini de régler ce crédit-là, moi aussi, je vais m'acheter une nouvelle voiture. » Très belle voiture. Donc, c'est ce qu'elle a fait cet endetté sur un peu plus de trois ans, elle aussi. Il faut acheter une très belle voiture. C'est une infinieuse, c'est un ingénieur. Quand même, il faut un certain prestige, il faut un certain confort. Jusqu'ici, tout va bien parce que malgré leur nombre de crédits, malgré leur pseudo-investissement en Côte d'Ivoire, ben, il est plutôt bien puisque quand même gagner 5 000 euros par mois. Ça va, vous êtes quand même bien en France en tout cas. Sauf qu'à un moment donné, Moussa a eu un gros souci de santé. Et lorsqu'ils sont allés voir le médecin pour qu'on puisse prendre en charge sa maladie, le médecin a demandé 12 000 euros pour soigner sa maladie. Et là, ils se sont retournés vers la sécurité sociale parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu travailles en France, tu as des cotisations sociales. Et quand tu baises des cotisations sociales, ça permet que si jamais tu tombes malade, eh ben, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas besoin de payer grand-chose parce que la sécurité sociale et la mutuelle vont prendre en charge ton cas de maladie. Sauf que cette fois-là, sa maladie ne rentrait pas dans les prestations qui étaient prises en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Donc là, pour soigner Moussa, il fallait qu'ils déboursent 12 000 euros de leur poche. Là, les problèmes vont commencer. Voyez ici, ça sert à s'entendre avec le médecin. Et afin que le médecin puisse échelonner ces 12 000 euros sur un peu plus de deux ans. Donc, ça revenait à peu près à 700 euros par mois qu'il devait verser. Où devait sortir ces 700 euros par mois? Parce qu'entre le crédit de la maison, le crédit de la voiture et les différents autres crédits qu'ils avaient pour acheter beaucoup d'autres éléments dans leur maison parce qu'ils avaient quand même une grande maison et qu'il fallait équiper tout ça, eh bien, il ne leur restait plus grand-chose parce qu'ils doivent aussi vivre. Et donc là, ils se retrouvaient avec un déficit de 600 euros par mois. Donc, si je te présente le tableau, à eux, ils gagnaient un peu plus de 5 000 euros par mois. Mais, quand on réussissait toutes leurs charges, il fallait que par mois, ils sortent 5 600 euros par mois. Et donc là, Moussa était venu me voir, on me dit, Valère, en ce moment, on a un problème et j'aimerais vraiment que tu puisses me venir en aide. Là, je suis malade et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc là, à ce moment-là, je lui ai dit, Moussa, tu sais, quand tu m'avais dit que tu voulais acheter ton bien immobilier, enfin, ton terrain au Cameroun, qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'avais bien suggéré de ne pas faire cela mais au contraire, d'acheter un bien immobilier. Si tu fais un investissement et puis l'argent que va générer l'allocation, tu pourrais investir. Ça, ce n'est pas un problème. Et donc là, je lui ai rappelé ces trois erreurs. La première erreur que Moussa et Sofam ont fait, que beaucoup de gens commettent, c'est de ne pas faire la distinction entre un passif et un actif. La différence entre un passif et un actif, c'est la base de l'intelligence financière. Un passif, c'est un bien qui te fait perdre de l'argent, notamment acheter une maison. La maison, c'est un passif parce que ça ne te met pas de l'argent dans la poche. Tandis qu'un actif, c'est un bien qui, quand tu l'acquiers, te permet de gagner de l'argent. Par exemple, un bien immobilier que tu mets en location. Donc, comme eux, ils pensaient dans leur tête que construire une maison en Afrique dans laquelle ils devaient vivre constituait pour eux un investissement et dans un actif, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que là, ils étaient dans les problèmes. Ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir soigner mon sale. La deuxième erreur que ce couple d'amis a fait, c'est de s'endetter pour acquérir des passifs. Eh oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les gens s'endettent pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un va acheter un téléphone, ils s'endettent. Et en plus de téléphone, c'est juste pour prendre des photos. Quelqu'un va acheter une voiture, ils s'endettent. Quelqu'un va acheter même des chaussures, même pour aller en vacances, il y en a qui s'endettent. Et eux, en l'occurrence, ils se sont endettés pourquoi ? Pour acheter des voitures. Ça, c'est une horreur monumentale. S'il faut que tu t'endettes pour acheter une voiture, c'est que ça veut dire que tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter cette voiture-là et qu'on tente pour une voiture qui est moins chère. Parce qu'il y a de très belles voitures. Et puis, l'idée n'est pas de dire que tu ne dois pas t'acheter une belle voiture. Non. L'idée, c'est de te dire que tu prends un peu de recul, tu investis ton argent, que ça te produise beaucoup plus d'argent et les bénéfices pour les utiliser pour t'acheter une voiture qui est de plus haut standing. Et l'une des plus grosses dirances qui concerne s'endetter pour des passifs, c'est que, en général, les pauvres ont pour habitude de singer les riches alors qu'ils ne comprennent pas comment, quels sont les mécanismes que les riches mettent en place pour acheter des objets qui coûtent cher. Je vais te prendre un petit exemple. Mais je jugerai beaucoup plus en détail ce 26 février au cours de la conférence sur comment atteindre la liberté financière qui se tiendra à Lyon. Et si jamais tu vas assister à cette conférence de très haut niveau qui va transformer ta vie à tout jamais, aussi celle de ta descendance, clique sur le lien qui est juste en description ou juste au-dessus de cette vidéo. Enfin bref, et je veux préciser quand même, cette conférence sera aussi diffusée en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel à Lyon. Donc, voici ce que les riches font. Tu vas voir un riche, en général, les riches sont des entrepreneurs, en général. Il a une belle voiture, une grosse voiture. Par exemple, j'étais par une Bugatti Vero. Toi, tu vois, il a acheté une Bugatti Vero. Et toi, je te dis, bon, comme il a fait une voiture, il me faut aussi la même. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller t'endetter pour acheter la voiture. Sauf que le riche, comme il est entrepreneur, voici ce qu'il fait. Quand il achète cette voiture, il n'achète pas ça à son nom, mais il achète ça sur les comptes de son entreprise. Du coup, il fait passer ça comme étant une charge fiscale et du coup, il réduit les impôts. Et donc, même s'il doit engager de l'argent pour acheter une Bugatti Vero ou un Hummer ou une Porsche Cayenne, les coûts qu'il va mettre pour acheter ses voitures seront très faibles. Alors que toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller économiser pendant des années ou alors tu vas aller t'endetter pour acheter une voiture. Donc, les riches ont beaucoup de mécanismes comme ça. Ça, c'est un bref aperçu que je partagerai avec toi le 26 février. Mais comme beaucoup d'entre nous ne savent pas que c'est ce que les riches font, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent l'argent, ils s'endettent et ainsi de suite. Ils se retrouvent dans la même situation que ce couple-là. La troisième erreur que ce couple a fait, justement, comme je te l'ai dit, c'est de singer les riches. Donc, de cette petite histoire, j'aimerais que tu réalises à quel point ne pas avoir une bonne intelligence financière peut nous coûter très cher comme dans le cas de ce couple. Et le cas de ce couple n'est pas un cas isolé parce qu'il y a des cas comme ça. Il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes surtout ici en France. Parce qu'en France, puisqu'on permet aux gens d'être endettés, on leur donne le droit d'avoir un découvert, eh bien, ils se disent que, bon, ils n'ont pas besoin d'épargner, ils n'ont pas besoin d'être plus intelligents financièrement que ça alors qu'ils n'en ont rien. Donc, il faut faire très, très, très attention à comment vous gérez l'argent là où vous placez votre argent. Parce que ce n'est pas normal de gagner plus de 5 000 euros par mois et d'avoir des problèmes de 600 euros. En fait, c'est vrai, ils gagnaient quand même pas mal d'argent mais en fait, ils étaient pauvres parce qu'ils ne savaient pas comment gérer leur argent. Donc, je fais cette vidéo pour attirer ton attention sur le fait que c'est capital d'avoir des bonnes bases financières. Sinon, ça va te le coûter très cher parce que c'est ce que tu sais en termes d'argent qui te sauvera la vie mais c'est aussi ce que tu ne sais pas qui te fera perdre beaucoup d'argent comme c'est le cas de Moussa et de Fatou. Et à l'instant où je parle ici, leurs travaux en Côte d'Ivoire sont totalement arrêtés. Donc, voilà comment ils ont immobilisé plus de 25 000 euros qui sont bloqués comme ça alors qu'ils en ont besoin pour prendre en charge la santé de Moussa. Est-ce que tu vois un peu ce que ça peut apporter ? Donc, tu peux être un excellent travailleur professionnel qui gagne bien sa vie mais si tu n'as pas de bonnes bases en termes d'intelligence financière, ça va te coûter très cher. Et c'est justement pour ça que tu dois absolument assister à la conférence de ce 26 février 2022 à Lyon au Awani Concept Store en cours duquel on va vivre une expérience unique parce que je partagerai avec toi des informations ultra stratégiques qui te permettront toi aussi d'apprendre à mieux manipuler l'argent que tu as afin que tu puisses faire des investissements rentables mais aussi et surtout que tu puisses mieux gérer la quantité d'argent qui entre et qui sort de tes poches. Je m'appelle Valère Bélias le chercheur d'argent j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons like, commente, partage et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada